Bonjour le loulou. Aujourd'hui je vous présente le roi préféré de Jean-Luc Mélenchon. C'est même pas une blague, ça existe vraiment. C'est parti. Autant vous le dire tout de suite, ce qui est intéressant chez Louis XI, c'est la construction d'un discours en fait sur sa personne, sur son personnage, voyez. Parce que comme je l'ai dit, c'est un des rois préférés de Jean-Luc Mélenchon. Ça a aussi été un roi important de l'éducation nationale, enfin qui a été beaucoup porté sous la troisième rigue, voyez. Et les romantiques, ils l'ont surkiffé, ils l'ont mis dans tout leur texte. Vous vous imaginez le... Et vous, vous le connaissez pas, parce que vous êtes un peu un culte. Et une des premières caractéristiques de Louis XI, c'est d'abord qu'il est un roi, je cite, qui a le goût des choses simples, qui est économe, travailleur et proche de son peuple, d'accord ? Donc en fait, c'est l'antagoniste des rois fastus en fait, type Louis XIV ou XVI ou XV, voyez. C'est un roi simple, et c'est comme ça qu'on le construit en fait, c'est quelqu'un qui est proche de son peuple, proche des aspirations des français, c'est le roi des français. Donc c'est un roi qui est plus un bourgeois du tiers état, un véritable très haut noble, très haut aristocrate. C'est plus un gouvernant, c'est ce qui fait qu'on l'aime bien, parce qu'il ressemble un peu à nos hauts fonctionnaires, à nos présidents. Première caractéristique de Louis XI, c'est qu'il est vachement moche, ok ? Deuxième caractéristique, c'est qu'il est né dans un contexte pas foufou, qui s'appelle la guerre de Cent Ans, au moment où la France était au plus bas. Et donc il est envoyé à Loche, la forteresse de Loche, parce qu'il y a deux châteaux à Loche, mais là la forteresse c'est le château pas sexy du tout, qui est vraiment médiéval et pas cool, un petit peu austère. Et selon l'historien Paul Muricendal, c'est justement à Loche, auprès des petits gens, parce que là il fréquente les petits gens en fait, il n'y a pas de cours à Loche, il n'y a pas les grands nobles, tout ça, qui sont là, fastueux, qui font des petites fêtes, qui s'habitent bien et tout. Non, pas du tout. Là c'est le peuple, vraiment. Et donc selon Kendal, c'est là qu'il aurait appris à être un roi plus bourgeois et assez proche du peuple, etc. Ok ? L'éducation, ça compte. Et troisième caractéristique, c'est que là-bas il apprend des choses utiles. Donc le latin, l'histoire, les mathématiques, ok ? Auprès de l'ancien chancelier de l'université de Paris, donc ça claque quoi, et par un licencié de théologie et de droit. Licencié c'est quelqu'un qui a une licence, mais en fait c'est solide à l'époque, pas comme aujourd'hui. Et voilà, donc il apprend la théologie et le droit, il apprend plein de choses et des choses utiles. La théologie et le droit, c'est pas des choses qu'apprennent normalement les rois, forcément. Par exemple son ennemi, son grand ennemi Charles le Téméraire, lui c'est pas ça. Et ça va lui être utile parce que c'est un mec malin. Et il est très rapidement formé à l'exercice du pouvoir en fait, parce qu'il est dauphin, plus dauphine, logique. Et en fait il interagit rapidement, puisque on est dans un contexte de la guerre de Cent Ans, il y a des choses à faire quoi. Et il interagit rapidement avec les états, c'est-à-dire le parlement des notables de cette province. Et donc déjà, dès son adolescence, il a un pouvoir politique et une action politique. Et il se forme sur le terrain, c'est empirique. Et sa caractéristique la plus connue, c'est évidemment ses habits de bourgeois, voilà donc son bonnet rouge et son chapeau de pèlerin, qui sont pas des habits du tout d'aristocrates. Là il n'y a pas de distinction justement, au sens de Bourdieu. Ça le met dans une position aujourd'hui de quelqu'un d'efficace, qui n'est pas dans le paraître, mais dans l'action concrète et l'action politique. C'est comme Macron qui dit mettre des petits costumes pas chers et tout, parce que de toute façon il travaille, c'est pas son problème. C'est un roi centralisateur. Et ça c'est un aspect majeur en fait, parce que c'est un peu un roi de transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance. C'est-à-dire entre pas d'état et plutôt un pouvoir qui est concentré, au moins des grands aristocrates, des grands nobles, qui ont parfois presque des pouvoirs aussi importants que ceux du roi. Et donc dans la lignée de Jean-Philippe Genet, qui considère Saint-Louis comme un roi politique, et donc acteur, et bien on pourrait dire que Louis XI en est un véritablement, un roi politique, à la manière de Napoléon, voilà, centralisateur, homme d'état, administrateur, voyez. Et pour ce faire, j'exemplifie. En fait il a beaucoup utilisé le peuple et le tiers-état en fait, parmi vraiment des bourgeois aux petits maintenant, pour jouer véritablement contre les deux autres ordres, qui étaient la noblesse et le clergé, qui concentraient le plus de pouvoirs. Au détriment du roi bien sûr, c'est presque un populiste finalement. On n'est pas étonné que Jean-Luc le revendique. On trouve notamment parmi ses conseillers, beaucoup de bourgeois. Ce qui ne se faisait pas auparavant, normalement, les conseillers, le conseil, c'est un champ restreint, réservé, pour les grands nobles, la famille du roi, etc. Et là c'est pas le cas, pas tellement. Justement ces bourgeois, c'était plus ses conseillers, c'était plus des experts justement, des experts politiques de leur sujet, plus que l'étaient les nobles. Et donc il a peut-être ainsi mieux agi, voyez-vous. Et, autre caractéristique, sa cour elle était à Tours. Globalement les nobles, ça les faisait un peu chier. Enfin Tours c'est pas Paris, ok ? Justement il a fait ce choix de ne pas installer sa cour à Paris. Et c'est pas anodin. Et comme dirait Pasqua, Charles Pasqua, et bien Louis XI fait partie justement, à juste titre, de cette tradition française interventionniste, planificatrice. Et notamment il relance la production de lin, de chambres, une foire qui est organisée à Lyon. C'est lui qui développe, qui crée en fait, le premier relais de poste français. Enfin la poste en fait, français, juste. Classe. Il a aussi promu vachement l'impriménie, en donnant le droit, donc dans plusieurs villes, de l'utiliser. Ce qui est pareil, pas anodin du tout. Notez-le. Il a réformé l'armée, et il a augmenté énormément les impôts, x3 durant son règne. Bon il y a aussi de l'inflation, mais quand même, voilà. Tel le vrai président socialiste, pensait qu'il était. Je vous ai compris ! Déjà c'est un pacifiste, ok ? Donc le monde diplomatique, valide Louis XI, et ça c'est swag. Certes, c'est par intérêt, mais quand même. Donc peu de guerres, beaucoup d'acquisitions territoriales. C'est un boss, ok ? Et donc ce qu'on connaît vachement de lui, c'est ce côté araigné, qui voilà, tisse des liens comme ça diplomatiques, et a réussi à revendiquer plein de territoires, à les obtenir, par les seuls mariages, hussections, cure-alpinastique, cutelles, et des bons mariages. On sait notamment, qu'il maria sa fille, qui était boiteuse, extrêmement laide, et issue de la consanguinité, et donc probablement stérile, c'est le pareil qu'il a fait, qu'elle était stérile. Il l'a mariée à Louis d'Orléans, pour que celui-ci n'ait pas de descendance. Vous comprenez ? C'est vraiment, c'est bougrement malin. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Par rapport à l'Angleterre aussi, il va s'humilier, en fait, selon le code chevaleresque, donc il va mettre de côté son honneur, ce qui est normalement la vertu la plus importante d'un chevalier, mais ce qui n'est pas, comment dire, utilitariste. Lui, c'était un peu un utilitariste en avance, en fait. Et donc, il a donc acheté la paix, alors qu'une armée anglaise avait débarqué sur le territoire continental, et qu'elle était prête à en découdre, elle était prête à se battre. Sauf que lui, bien malin, il a organisé un banquet, tout ça, il a fait en sorte de les payer, les Anglais pour qu'ils se barrent, ce qui a marché, il les a bien eus, sur le coup. Je cite les territoires qu'il a rattachés au royaume de France, au domaine royal, pour être précis. Notez, parce que c'est important, enfin non, pas du tout. Le comté de Pontieux, de Boulogne, le duché d'Anjou, la Provence, le Maine, la Bourgogne-du-Cal, les villes de la Somme, enfin quelques villes de la Somme, le vicomté de Châtellerault, tout ça, c'est un travail de charpentier, il poutre Hélène. C'est une figure, qui a été travaillée historiquement, et qui a subi moult remodelages. Comme dit plus tôt, avant la révolution, il est symbole d'un roi tyrannique, sanglant, sans pitié, et juste très froid et calculateur. Bien qu'on lui reconnaisse un génie politique, on le considère comme démoniaque, ce génie, d'accord ? Et fondé sur des valeurs morales douteuses, donc à l'inverse du code chevaleresque, la fourberie, la lâcheté, le mensonge, ce genre de choses pas bien. Et cette représentation, elle s'est appuyée en fait dès son règne par le chroniqueur de l'époque, le chroniqueur c'est celui qui raconte l'histoire qui est en train de se faire quoi, qui s'appelait Comine. C'est un de ses conseillers. Puis il y a d'autres nobles aussi, qui entouraient le roi quoi, et qui avaient été un peu évincés comme je vous l'ai dit, parce qu'ils jouent contre les nobles Louis XI, et donc ils avaient peut-être un peu la haine. Ça vaut que tu me parles ! Donc ils ont peut-être construit un discours sur Louis XI qui est assez peu valorisant, donc péjoratif. En plus de ça, il est très ombragé par l'image de Charles le Téméraire, qui était son grand ennemi et qui lui était très noble, qui respectait les codes chevaleresques, tout ça, et dont on a un leg beaucoup plus valorisant. On soupçonne quand même Louis XI de boire du sang de bébé pour guérir. Vous vous rendez compte ? Puis vinrent les romantiques, et donc en tant que vrais réacs, ils ont idéalisé le Moyen-Âge. Et ils ont fait ressortir en fait des traits nouveaux de la personnalité de Louis XI, tout en, voilà, esthétisant un peu son côté tyran, un peu foufou, un peu sorcier même, enfin je sais pas, il était un peu mystique en fait, lui, je vous ai pas parlé de ça, mais voilà, il était un peu superstitieux, etc. Qu'en fait, ça en fait une bonne figure gothique médiévale, quoi, pour les romantiques. Et donc il est cité dans plein de livres des romantiques. Dans Quentin Durward de Walter Scott, Notre-Dame de Paris, Victor Hugo, bien sûr, Anne of Gostin de Scott, mais aussi chez Balzac, avec Maître Cornelius, donc il apparaît dans une Cornelius, et dans Les Joyeusetés du roi Louis XI, qui appartient, enfin, au sein des contes drôlatiques de M. Balzac. Bon, Balzac, c'est pas un romantique, mais c'est pas grave. Voilà, comprenez. En plus de faire de Louis XI une autre face du Moyen-Âge, selon Isabelle Durand-le-Guerne, et donc de le construire en roi de transition et sous plusieurs facettes, tantôt esthétisante gothique, tantôt moderne, tantôt très médiévale, et bien ils ont dépassé les mythes d'alors, les mythes qu'on construisait avant la Révolution, et ils ont fait, véritablement, une recherche d'objectivité historique. Ils ont travaillé sur le personnage, ils ont fait ressortir des nouveaux traits, en fait, un roi très transformateur, modernisateur, puis vint le roman national, donc Ernest Lavis et Consor, qui devait éduquer les petits français de bonne façon. Tout comme moi ! Moi je vous éduque, donc vous allez vous abonner d'ailleurs, parce qu'en plus, j'ai une menace, j'ai mon gros couteau entre les mains. Abonnez-vous ! Or, la Troisième République, ça peut pas avoir comme, comment dire, comme symbole de la royauté française des rois absolus, genre Louis XIV, pas possible, parce qu'on est en république, ok ? Donc, faut trouver autre chose, faut un vernis, un vernis populaire en fait, au roi, au moins. Et donc là, Louis XI intervient. En fait, faut relever la présence de la nation dans une royauté et un aspect unitaire, même territorial en fait. Et ainsi, Louis XI correspond. C'est le mec parfait, parce qu'il a uni le peuple et étendu le territoire contre des grands seigneurs, médiévaux, royalistes, quoi, voilà. Tout un symbole, genre Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Et ce, à une époque où l'Alsace et la Moselle étaient à l'Allemagne. Donc, utiliser un roi qui s'est battu contre un duc de Bourgogne, tout est symbolique, rien n'est pris par hasard. C'est pas anodin. C'est aussi une figure consensuelle, parce qu'à l'époque, sous la Troisième République, il y a pas mal d'écoles catholiques, même beaucoup, qui professent un enseignement et qui, du coup, font que des sujets tels que les Lumières, la réforme protestante, les guerres de religion, tout ça, c'est compliqué d'en parler, parce que les écoles catholiques et même tout le cléricalisme français, en fait, font un travail là-dessus et en font des sujets tendus. Alors que Louis XI, le compromis. Et comme dit au début, c'est sa frugalité, son côté un peu spartiate, qui font qu'il est un roi à admirer, selon le terme consacré, et qu'il transmet, en fait, des bonnes valeurs aux petits français, des valeurs de frugalité, tout ça, etc, etc. Paradoxalement, les instituteurs sont aussi amenés à décrire quand même l'image sombre de Louis XI. De toute façon, il faut quand même rappeler que la royauté, c'est mal, parce qu'on est en République. Et donc, voilà, c'est un roi tyrannique, voilà, café du mal, sanglant, l'araignée, etc. Donc, son absence particulièrement de majesté au sens de supériorité morale nobilière. C'est aussi à cette époque-là que Paul Faure, un des grands littéraires du début du XXe siècle, lui dédie à une pièce de théâtre qu'il nomme Curieux Homme, Louis XI Curieux Homme, Curieux, qui révèle bien l'ambiguïté autour du personnage de Louis XI. Pas une figure sur laquelle s'est posé un consensus hétérographique clair et net. Claire et net. Qu'en est-il du reste ? Parce qu'en fait, là, je vous ai parlé des interprétations. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en pense et c'est quoi la vérité ? Je vous laisse vous reporter sur ces quelques ouvrages. Louis XI, Mitéralité de Lidwin Scordia. C'est la biographie de référence ces temps-ci. Et sinon, elle a fait une petite conférence que je vous mets là, qui est du coup, plus courte et peut-être plus accessible pour vous. Et après, il y a évidemment la biographie de Paul Murray Kendall, celle qu'a lu JLM. Voilà, c'était une référence. Maintenant, c'est peut-être un petit peu daté. Je l'admire parce que j'ai eu le bonheur d'entrer en contact avec une belle biographie, celle de Paul Murray Kendall. Et c'en est tout. Bisous les zouzous et les zoupettes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur Louis XI, le meilleur roi. Maintenant, vous pouvez être un peu distingué. Vous pouvez parler de Louis XI, c'est un peu classe parce que personne ne le connaît vraiment. OK ? Allez, bisous.